L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut géopositionner un plan dans SketchUp Pro et afficher le relief. Première chose qu'il faut faire, c'est se connecter avec un compte Trimble pour pouvoir accéder à la géoposition. Ici, vous voyez, je peux me connecter. Si vous ne le faites pas à partir d'ici, de toute façon, quand vous allez lancer le menu fichier géoposition, il va vous demander de le faire. J'ajoute un emplacement. Vous devez vous connecter. OK. Comme j'ai déjà utilisé un compte Google pour me connecter sur cet ordinateur, celui qui s'appelle monprénom.monnom.fr, normalement, je n'aurais pas besoin de ressaisir le mot de passe. Il va automatiquement prendre mon compte. Donc là, vous êtes connecté. Il faut revenir dans SketchUp. Et là, lancer une recherche pour aller à l'endroit où vous souhaitez aller. Ensuite, il faut zoomer sur la carte pour pouvoir sélectionner une zone. Alors ça, ça peut se faire avec contrôle roulette de la souris ou avec le petit plus et le petit moins ici. Donc ici, je me déplace pour aller au-dessus du lycée. Et ensuite, je vais sélectionner une région. Une fois que je suis au-dessus, je choisis bien Digital Globe et je fais Importation. Donc ici, si je vais voir dans mes balises, il m'a créé une balise, un calque avec la localisation à l'intérieur. Alors, autre chose que vous pouvez faire, c'est faire fichier géoposition et afficher le relief. Donc là, il a désaffiché la localisation et à la place, afficher le relief. Vous voyez ici. Donc ça, c'est très pratique parce que ça permet d'avoir une vue en 3D du relief du lycée du menet. Donc ici, après, je vais pouvoir venir tamponner, par exemple, un modèle ou venir importer un modèle que j'aurais fait dans un autre modèle SketchUp. Donc ça, c'est ultra pratique. Alors, il y a une autre bonne raison de se connecter avec un compte Trimble, c'est que si vous voulez ajouter des composants ici, de la bibliothèque 3D, ou si vous voulez passer par la 3D Warehouse, il va également vous demander de vous connecter. Donc je vous conseille de ne pas vous déconnecter une fois que c'est fait. Ça ne sert à rien. Vous allez avoir besoin, sans doute, un peu plus tard de vous reconnecter. Et voilà. Merci.